... Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboïd. Ok. Ok, on a pris un point, superbe. Super, super. Bon, alors ce que je vais faire avant de me coucher, c'est que je vais me préparer quelques petits plats. Quelques petits plats. On a encore ça, mais c'est bientôt terminé. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je suis repu. Je suis repu. Ah, c'est pas grave. Il doit me rester quelques plats. Quelques plats à retirer. Alors, j'hésite. Est-ce que pour rompre un peu la monotonie des raids, on n'irait pas faire une petite balade ? Un petit peu plus loin. On a des brocolis. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, je vais commencer par utiliser les tomates. Pommes de terre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, d'accord, ok. Pommes de terre. Là, on va mettre de la tomate. Ça, c'est bon. Alors. Donc, on a mis pommes de terre. On va mettre brocolis frais à neuf. Super. Pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Carottes. C'est plus terrible, terrible ça. On va remettre des pommes de terre parce que ça rapporte énormément. Et encore une petite. Et on va se rajouter un brocolis parce que ça risque de se perdre assez rapidement aussi, ça. Ok. La marmite d'eau, on peut la poser. Brindis plus briquet. On va ajouter du carburant. Ouais, alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on part se balader ? Éventuellement, si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser des suggestions en commentaire. Ma foi, ça peut être inspirant. Alors, je pensais, en fait, à aller à la... Alors, en fait, on est le 16. Ce qui veut dire qu'on se rapproche de l'hiver. Donc, avant que l'hiver soit là, je serais bien allé à la cabane près du lac. Histoire de rusher un petit peu les niveaux en pêche. Alors, pendant un ou deux épisodes. Squatter un peu là-bas. Histoire de vous montrer comment on rushe des points de compétence en pêche. En recherche aussi. Ça peut être sympa. Ça peut être tout à fait sympathique. Ça, je vais le laisser ici. Ouais, ça pourrait être pas mal. D'autant qu'on a un peu de matériel. J'avoue, je ne sais pas. Donc, en attendant d'avoir vos idées, je pense que le plus simple, ça va être de continuer notre petite exploration du quartier résidentiel. Histoire d'essayer de mettre la main sur quelques recettes. Les recettes de travail du fer. Parce que j'aimerais aussi faire du travail du fer un petit peu plus haut niveau. C'est un métier que je ne connais pas bien. Je vais accélérer le temps. Et donc, j'aimerais bien tester des défenses en fer. Ça doit être sympa. Bon, on va laisser ça là-dedans. Ouais, il est 23h. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger ça avant de dormir. Et je vais le reposer ici. Alors, ça me gêne un peu de partir. Parce que du coup, on a les cultures. On a les pièges. Donc, c'est un peu dommage de partir maintenant. On va voir comment on s'organise. Qu'est-ce que j'ai ici ? C'est une cuisine. En même temps, on ne va pas partir très longtemps non plus. Éventuellement, ouais. On va peut-être se faire un petit... Ouais. Pour le coup, on va peut-être se faire un petit trajet quand même. Je vais emmener ça. Je vais emmener une marmite. Je réfléchis à ce que je peux potentiellement oublier. On oublie toujours des choses quand on part comme ça un peu à la va-vite. Ça pourrait être assez terrible. On a le lapin. Le lapin, je l'emmène. Des pommes de terre, on en a un bon paquet. On n'a pas tout emmené. On va emmener les tomates qui restent. Et puis, on va emmener... Voilà. On va emmener quatre pommes de terre. Ça sera déjà pas mal. On va voir. On va improviser. Ça a l'air calme. Ça a l'air plutôt calme. On va aller voir les cultures quand même. Cinquante-huit. Si on part, disons, deux, trois jours. Je ne me souviens plus trop. On en remettrait bien un petit coup d'eau quand même. Ouais, on va remettre un petit coup d'eau pour être sûr. On va remplir... Allez, deux, dix. Là, on remplit deux, dix. Et là, on est à combien ? On est à cinquante-huit. Ouais, on va arroser deux, dix. Comme ça. Ça sera pas mal. Voilà. Ça doit être maxi-70. On est pas mal. Remplir la marmite. On la laisse ici. Alors, si on part, on me vadrouille. Ce serait pas complètement stupide de prendre de quoi... Et voilà, j'en parlais. De quoi faire des pièges. Alors, éventuellement, je vais me prendre une boîte de clous au cas où. On va prendre de la ficelle. On va prendre deux ficelles. Ça sera très bien. Et je vais prendre... Voilà. Deux fils de fer en bon état. En bon état, celui-là. Celui-là, il est. Voilà. On a deux fils de fer. Est-ce que j'ai un marteau ? J'ai un marteau. Alors, marteau, on peut le faire sur place. Ça, c'est pas gênant. On a une hache en bon état. Une marmite pour se faire chauffer de l'eau. Un couteau pour cuisiner. On a les deux plats au tir. On a une marmite. Ça devrait suffire. On en est où du vapeau ? Il est nickel. Ouais, est-ce qu'on va faire ? On va s'organiser une petite expédition. Ah oui, tiens. Ah. Il me semble que j'avais rangé ici de quoi ? Un kit de tente. Un kit de tente. Oh, nickel. Et je vais prendre les deux verres qui sont là, qui traînent. Ah, éventuellement, on va se prendre la nasse aussi. Ah oui, puis une canne à pêche, du coup. J'ai pris quoi, là ? Tente, fil de fer, clou, une nasse, une canne à pêche. Ça va suffire et on pêchera avec du vif en espérant qu'on ne pète pas la nasse en arrivant là-bas. Ok, let's go. Bon, il pleut. On a ça à récolter. Ça tombe bien. Ce que je vais faire aussi, c'est que... Je vais garder les graines ici. Je vais juste... Emmener les choux avec moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais planter... Je vais planter ici du chou. On va remettre là. Il me semble que là, on n'a rien. Voilà, on va semer des choux ici. Hop. C'est génial. On a une averse. C'est exactement ce que je ne voulais pas. Le chou, on va remplir à 100. Voilà. Et là, pareil. Ah. On n'a pas suffisamment. On a remis. Ouais, donc du coup, je vous ai demandé votre avis sur l'expédition. Et finalement, je fais l'expédition. Malgré tout, comme quoi... C'était un petit peu idiot de vous demander votre avis. Alors, et par la suite, c'est ce que je vais discuter en commentaire avec M. Bidule. Pour la suite de la... Pour la suite de la saison. Alors, je vais voir comment ça va se bidouiller en hiver. Mais j'aimerais bien aller explorer des zones que je ne connais pas bien. Ben, notamment Dixie. Alors, Dixie, c'est la zone mobilhome qui se trouve entre West Point et Muldrow. Donc, c'est une zone que je ne connais pas trop. La côte de... La côte de West Point aussi m'intéresse beaucoup. Ouais, tout ça, ça sera crevé quand on reviendra. Je vais accélérer un peu le temps à l'intérieur qu'il s'arrête de pleuvoir. Ça pleut toujours. La pluie ne s'arrête pas. On va se manger un petit câble. Et tant pis, on va décoller. Ça va nous permettre de voir aussi ce qui nous attend. Éventuellement, je vais passer par les pièges pour vérifier si on a attrapé des choses. Ben voilà, il ne peut plus. Ok. Bon, normalement, on est bien équipé. En cas de souci, on redescendra. On n'est pas non plus super loin. La cabane près du lac est loin d'être loin d'ici. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Là, on n'a rien attrapé. On se refera les pièges sur place. Ça va nous faire une petite balade. Alors, je ne sais pas, pour ne pas que ce soit trop chiant, je ne vais pas faire X épisodes là-dessus. Je pense qu'on va juste partir sur place. Bon, ça ne sert à rien de remettre des choses parce que, quand on reviendra, il y a de fortes chances que les zombies aient détruit des choses. C'est plutôt calme par ici. C'est plutôt calme. Et là, on arrive dans les grands arbres. Là, il y a du zombie. Vous voyez, par ici, il y a une petite maison. Alors, si vous cherchez une maison plutôt safe, alors plutôt safe, elle est assez éloignée, je trouve. Elle peut s'avérer être complexe à défendre. Et c'est une bonne maison. Vous avez un joueur de zombie d'américain qui a fait une saison assez sympa, en fait, et qui manne sa dernière saison. Il avait installé sa base ici. Alors, c'est une maison que j'ai visitée en off. Et c'est une maison plutôt sympathique. Voilà. Et moi, je veux aller à la cabane près du lac. Alors, c'est extrêmement loin. C'est extrêmement loin. Donc, c'est en remontant, là. Oh, mais on a du zombie par ici. Ok. On a quand même du zombie dans cette zone. Je pensais que ça serait moins peuplé que ça. C'est assez marrant. Alors, on va suivre cet axe-là. Et alors, à un moment, on va arriver sur un espèce de chemin. Bien, le voilà. Alors, on se contente de suivre le chemin. Et puis, vous allez voir que... Eh bien, au bout d'un moment... Oh, je suis déjà fatigué. Eh bien, au bout d'un moment, on va arriver... On va arriver près d'un lac. Et alors, si vous cherchez à survivre longtemps en étant une espèce de Robinson Crusoe, c'est une zone assez sympa. Alors, elle est très, très, très loin de tout. Ça nécessite plusieurs... Je pense qu'on n'est pas loin de la journée pour monter in-game, je parle, bien entendu. On n'est pas loin de mettre une bonne journée à atteindre cette zone. Par contre, une fois qu'on y est, on est... On est très éloigné. C'est bien des zombies. Et on est plutôt tranquille. On est plutôt tranquille et en sécurité. J'espère que je n'ai rien oublié. Sinon, ça va me prendre un temps fou. Bon, on a tout ce qu'il faut. Putain, je ne les avais pas vus. J'étais en train de regarder l'inventaire pendant ce temps-là. Ça aurait pu faire une belle cata. Alors, pour ceux qui veulent étudier un peu la carte de plus près, vous avez sur le site map.projectzomboïde.com, vous avez une carte interactive du monde. Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, le monde est franchement gigantesque. Il y a énormément de zones à visiter, des zones un peu cachées. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça ? C'est un peu débile. Alors, dans la cabane près du lac, là où on va, chose intéressante, vous avez un poêle. Vous avez un poêle. Et généralement, c'est un endroit où on trouve des recettes liées à la chasse et ou à la pêche. Alors, on n'est pas garanti à 100% de trouver les recettes là-bas. Mais il y a quand même, moi j'ai noté qu'à chaque coup que j'y étais, il y avait quand même une forte probabilité d'avoir ces recettes. Donc ça va des bouquins pour augmenter la compétence en pêche, en piégeage et tout ça. Jusqu'à des recettes pour apprendre à crafter sa propre canne à pêche. Faire une nasse et en démonter une quand elle est cassée. Voilà, tout un tas de recettes, ma foi, tout à fait sympathiques. Quand on a décidé de se mettre à l'abri des zombies, en se mettant à l'abri, on va dire en se mettant loin des zombies. Alors je crois qu'on se rapproche là, j'espère que je ne vais pas me perdre, c'est pour ça que j'ai pris une tente aussi. On n'est pas à l'abri de ce paumet. Voilà, nous sommes arrivés. Je ne vous cache pas que j'ai passé pas mal de temps ici, sur mes parties solos, notamment quand j'ai testé le mode, alors le mode survie, le mode survivant. J'étais venu m'installer ici avec une tente et un feu de camp. Et ma foi, c'était une expérience plutôt marrante. Alors, je n'ai pas tué beaucoup de zombies, j'ai dû survivre 7 ou 8 mois. Alors je ne suis pas mort, je me suis arrêté parce que c'était chiant. Et donc je me suis installé ici, autour du lac. Et alors ici, il n'y a normalement pas trop de zombies. Alors, je ne dis pas trop, le problème c'est que quand on en croise, il n'y en a tellement pas beaucoup que ça peut vous coûter cher. Alors ça peut arriver qu'il y en ait. Il faut se méfier. Alors je ne couperai pas comme ça pour ceux, il y en a qui veulent tenter la navette jusqu'ici. Comme ça, ils arriveront à retrouver leur chemin. Voilà, on est arrivé à la maison près du lac. Alors il faut se méfier, ce n'est pas exclu qu'il y ait des zombies ici, notamment dans la maison. Ok. Alors visiblement qu'ici, il n'y a personne. Ah ouais, on a un couteau de chasse tout neuf dans les placards. Une bouilloire, un bol. Une petite maison, là il n'y a rien. Alors du fil de pêche. La pêche en Amérique, j'ai déjà lu. Fabriquer un filet de pêche et reprendre du fil sur... Alors on a une canne à pêche qui n'est pas en super état. Et du fil de pêche. Ah bah là, on a une hache, des baguettes de soudure en pleine forêt. Ok. Bon bah écoutez, on va s'installer là. Pendant quelques jours, histoire d'être un peu tranquille. Alors je vais déposer... Je vais déposer tout de suite du matériel. Alors notamment ma marmite. Je vais déposer dedans ce conteneur-là, la nourriture. Bref, dans celui-là, la nourriture. Ça va être pas mal là. Je vais mettre ça. Ça. On va aller tout de suite poser la nasse et on va pêcher. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme nourriture ? Ah ouais, j'ai le chou. On a un peu de stock et on a le lapin aussi. Voilà. Alors ce qu'on va faire... J'ai de la nourriture ici. Inutile de s'encombrer. Je vais poser celui-là. Ah bah j'ai emmené mon truc pourri là. Bon c'est pas grave, je vais le mettre là. Hop. Ok. Je vais mettre dans ce carton-là tout mon stock de matériel. Ça je vais garder, c'est pour faire les pièges. Ça pour faire les pièges, on va déjà le faire. Fabriquer une cage piégée. On va en faire une. Tac. Cache piégée. Magnifique. Alors dans cette pièce, enfin dans ce bâtiment, vous avez la possibilité d'obtenir les patrons pour les pièges. Notamment les pièges avancés. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans les pièges du chou ? Ça, ça marche bien. Alors ça marche, ça marche bien. J'ai déjà attrapé des choses avec du chou. Donc, on va faire ça. Donc, on va faire ça. Est-ce qu'on ne se fait pas un deuxième cage piégée ? Ah, je n'en ai pas pris assez. C'était stupide. Oui. On va déjà poser ça. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu de bois. Alors... Alors... Là... Ah, vous voyez, j'ai oublié la scie. J'ai oublié la scie et ça, c'était un peu l'objet qu'il ne fallait pas oublier. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On aura un piège. Il faudra qu'on fasse avec. Placer la nasse. Alors quand on part en survie comme ça, donc ça c'était comme d'habitude l'élément important que j'ai complètement zappé, la scie. Évidemment, pour faire des pièges, il vous faut une scie. Il vous faut une scie pour pouvoir débiter des planches. Et moi, je l'ai oublié et on n'avait pas de scie sur place, ça c'est bien dommage. Alors pour positionner les pièges, il faut être assez éloigné. Je vais me mettre ici. Oui, ça va être pas mal ici. Bon après, on a un bon piège. Le piège en métal, la cage piégée comme ça, elle fonctionne généralement plutôt bien. On obtient de très bons résultats. Alors par contre, il vous faut de la nourriture fraîche. Si vous mettez de la nourriture pourrie, c'est mort. Vous n'obtiendrez rien du tout. Donc il faut garder précieusement sa nourriture fraîche. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous rapatrier sur des céréales ou du beurre de cacahuète, ça fonctionne aussi. Mais ce n'est pas infini. Ce n'est pas infini du tout. Ouais, et de beaucoup, on va se retrouver vaguement embêtés. On va se faire une petite recherche en redescendant tranquillement. Alors, quand vous êtes en forêt comme ça, vous avez beaucoup plus de loot via la recherche. Vous avez beaucoup plus de loot via la recherche. Je serais curieux de savoir... Ouais, et la recherche vous fatigue, ça me semble que j'en avais déjà parlé. Et quand vous recherchez comme ça des choses dans la nature, votre personnage a tendance à fatiguer très vite. Hop, branche d'arbre. Ça nous servira pour construire un petit peu de choses. Là, ça se vide assez vite. Tout ça en garde, tout ça en garde. Ah oui, c'est intéressant parce que vous récupérez notamment les feuilles de vignes et le cynorodon. Qui est de la nourriture non périssable. Donc en fait, quand vous partez vivre là et que vous préparez correctement l'hiver, eh bien en fait, vous pouvez vous constituer assez de nourriture pour tenir tout l'hiver. Et donc, il y a de peinards ici. Il n'y a pas vraiment de zombies. Après, si vous êtes parano, vous pouvez vous construire une petite barricade de sécurité. Donc là, vider, ça veut dire à mon avis que, voilà, on ne récupère plus rien. Alors pour les pièges, c'est pareil, ça marche mieux de nuit. Ah bah, on a déjà chopé des trucs, disons. Ouais, de toute façon, là, on va aller dormir. On va aller dormir. Je vais aller poser ici. Est-ce qu'on a récupéré ? On a récupéré ça. Ça, c'est du non périssable. Ça, c'est franchement cool. Voilà, bah du coup, ça va nous servir à pas grand chose. Vous voyez, 12 baies. Là, on a de quoi tenir. En fait, on serait parti sans nourriture. Ça n'aurait pas changé grand chose. Alors, j'ai cru comprendre que maintenant, les baies... Oh là là, le pitre. Je n'avais pas oublié de prendre un bol. J'y ai bien sûr. Est-ce que j'ai... Ah si, non. Il y en a un. On a de la chance parce que je suis parti sans, en fait. Normalement, les baies, maintenant, ils créent une salade de fruits avec des baies. Ça, c'est cool. Parce qu'avant, ça, on ne pouvait pas le faire. Alors, les baies ne sont pas toutes des mêmes couleurs. Bon, là, pas de peau. Les deux sont des mêmes couleurs. Donc, ça, c'est bien parce que ça vous donne un petit bonus. Ce n'est pas dégueulasse. Bon, on va dormir. En espérant qu'on n'ait pas de la visite pendant la nuit. Et puis, au réveil, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va aller checker le piège. On va aller checker le piège. Bon, là, vérifier le piège. Vous voyez, sur la naze, ça veut dire qu'on a des poissons. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'aimerais avant aller voir si... si on a chopé des choses dans notre piège. Ah, ben, vous voyez, on a chopé un truc. Ça ne fait pas de bruit ? Cool. Je regarde. Vérifier. Qu'est-ce qu'on a chopé ? Un petit lapin, c'est bien ça. On va enlever le piège et on va le déplacer. Alors, moi, ce que je fais, généralement, c'est que je le déplace... Voilà, je le déplace à une certaine distance. On va le mettre par là. J'ai mes choux qui sont là. J'en avais un plus petit que l'autre. C'est celui-là. Ouais, bon, c'est pas vraiment l'heure pour choper du lapin, mais c'est pas grave. Ça m'évitera les allers-retours. Ça marche mieux de nuit. Alors, vous voyez, quand vous êtes en haute forêt comme ça, vous avez quand même plus de chances de choper des choses. Notamment, comme c'est le cas tout de suite, choper la grippe. Je rappelle, je n'ai pas le trait homme d'extérieur. Et, on approche de l'hiver, les températures se rafraîchissent. Et donc, je suis susceptible de choper la crève et de mourir d'une diarrhée alors que j'ai survécu pas loin d'un petit mois. J'ai rien pour me sécher. On va ajouter des branches. Et on va se réchauffer. Ok. Ok, ok, ok. Ces plantes médicinales, je vais plutôt les mettre là-dedans. Le ginseng. Quelque chose, je le garderai bien pour moi. Ça va me permettre de récupérer de l'endurance. Par contre, tout ce qui est cataplasme, je vais les ranger. Ouais, je vais faire ça. On n'a pas de pot. C'est bon. On va éteindre le feu. Et avant de se laisser, je vais quand même aller dehors. Récupérer quelques bûches. Ça, ça va parfaitement contenter notre petit feu de camp. Hop, ajouter carburant, bûche. Alors ça, de même temps, je crois que c'est une heure. Et l'autre, on va la laisser par terre. De toute façon, on a oublié la scie. Donc, ça règle le problème tout de suite. Eh bien, écoutez, sur ce, on va se laisser. Merci d'avoir regardé cet épisode. Pensez, eh bien, à laisser des petits commentaires, à mettre un petit pouce si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochains épisodes. Voilà, merci d'avoir regardé. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada